La mort du perroquet Il était une fois, à Bagdad, un riche marchand qui vivait grandement auprès de sa femme et de sa fille. Il possédait un perroquet qui venait de l'Inde et vivait dans une grande cage dorée. Il lui prodiguait toutes sortes de soins car, privilèges rares, ce perroquet était doué de la parole. Le soir, ils conversaient ensemble sur toutes sortes de sujets. Or un jour, pour son égosse, le maître dut partir pour l'Inde. Et, la veille de son départ, il demanda aux siens ce qu'il désirait qu'il leur apporta. La même offre fut faite au perroquet et celui-ci répondit « Hum, je n'ai besoin de rien. Seulement, en chemin, tu passeras près d'une forêt où habitent mes amis perroquets. Transmets-leur mes salutations et informe-les de l'état où je me trouve. » Au cours de son voyage, le marchand arriva à la forêt dont lui avait parlé son oiseau favori. Il se souvint de la commission dont il l'avait chargé et, s'adressant à un groupe de perroquets perchés sur les arbres, il leur dit « Hé, je viens d'Iran et j'ai dans ma maison un perroquet dans une jolie cage. Il fait partie de votre famille et m'a chargé de vous transmettre un message. » Quand le marchand eut fini de parler, il vit un perroquet, pareil au sien, qui poussa un cri, trembla et tomba du haut-delà, mort. Le marchand fut attristé, pensant que le perroquet était mort de chagrin en apprenant la captivité de l'un de ses proches. Désolé de cette aventure, il retourna chez lui. Là, il distribua les cadeaux qu'il avait rapportés de l'Inde. Le perroquet lui dit « Maître, as-tu oublié ce que je t'avais demandé ? » « Oh, non, répondit le marchand, mais j'ai regretté de l'avoir fait. » « Et pourquoi donc ? » Le marchand lui raconta alors ce qui s'était passé. L'oiseau écouta attentivement, puis, comme le perroquet de la forêt, il se mit à gémir et à trembler, pour finalement s'écrouler mort au fond de sa cage. Le marchand se désola et s'adressa des reproches. Il ouvrit la cage et jeta dans le jardin le corps du perroquet. Aussitôt, celui-ci prit son envol et alla se poser sur le mur. Stupéfait, le marchand courut vers lui et lui dit « Mon cher perroquet, mais qu'est-ce que cela ? Pourquoi cette mort, cette comédie ? Reviens, mon cher ami, dans ta jolie cage. Tu nous amuses tant et nous avons besoin de toi. » Le marchand le supplia de lui expliquer le secret de cette affaire. Le perroquet lui dit « C'est vrai, il y avait un sens caché dans tout cela. En fait, par ton entremise, j'avais envoyé un message disant que j'étais prisonnier et triste, que je vivais dans un monde qui n'était pas le mien. Eh oui, et il fallait qu'il m'aide à me sauver. Tu as vu un des perroquets de la forêt et celui-ci est mort. En réalité, il ne l'était pas. Il voulait me faire comprendre qu'il fallait, tant que l'on se trouve encore dans la cage de ce monde qui n'est pas le nôtre, se taire et mourir à soi-même avant que n'advienne la mort fatale. Alors, j'ai fait ce qu'il m'avait enseigné et voilà que je suis libre pour aller vivre dans un monde auquel j'appartiens. Sous-titrage Société Radio-Canada